de Yes Academia. Donc moi personnellement, mon histoire avec Yaka a commencé il y a plus de trois ans, en 2014, c'est une rencontre, c'est le début d'un voyage en fait. Je considère toujours d'ailleurs que je suis en cours de voyage dans mon apprentissage et ma rencontre avec les jeunes de Yes Academia, mais les trois concepts que a décrit Sarah tout à l'heure et qui résonnaient particulièrement pour moi, c'était premièrement le concept des jeunes, c'est-à-dire comment s'appuyer sur les jeunes pour changer le monde d'aujourd'hui et de demain. Le deuxième concept, c'est l'éducation, le rôle de l'éducation pour élever, pour élever en fait l'ensemble de la société au travers des jeunes. Et le troisième concept qui moi résonnait particulièrement pour moi, c'était aussi la notion du voyage. Je crois que vous avez beaucoup entendu parler du voyage et c'est pas seulement le voyage au sens se rendre quelque part, c'est en fait toute la démarche d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre de culture, et surtout se mettre un petit peu en danger quelque part. Voyager, c'est un petit peu se mettre en danger, parce que c'est par définition sortir de son cocon, sortir de sa zone de confort, sortir de son environnement au quotidien. Et on sait que les jeunes, qui parfois n'ont jamais connu le voyage, en fait ça les met en difficulté, mais surtout ça les élève. Donc c'est le troisième concept qui moi résonnait énormément. Alors voilà, j'ai eu la chance d'accompagner la première année, Faisal, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, et Simon. La deuxième année, Kevin, qui n'est pas là ce soir et qui porte des projets autour du sport et à travers le monde.